Bonjour et bienvenue dans le studio Largus, l'endroit où nous vous révélons nos informations exclusives au sujet des constructeurs et de leurs modèles. Vous avez récemment pu découvrir les futurs projets de Dacia. Si ce n'est pas le cas, voici le lien de la vidéo qui apparaît en haut de votre écran. Aujourd'hui, je vais vous présenter ceux du constructeur français Peugeot. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Largus et à laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Alors, chez Peugeot, le programme de l'année 2024 est bien chargé. Il a débuté dès le mois de janvier avec la commercialisation de la 208 restylée, puis avec le restylage complet de la gamme de véhicules utilitaires Eludo Space. C'était d'ailleurs l'occasion pour les boxeurs, rifters, partenaires, experts et traveleurs de revenir à une motorisation diesel en plus de l'offre électrique. Un choix bienvenu à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les familles, et également pour aider à relancer les chiffres de vente. Dans le même temps, la nouvelle motorisation micro-hybride de 136 chevaux, qui fait appel au bloc 1L de PureTech, désormais pourvu d'une chaîne en lieu et place de la fameuse courte de distribution, s'est répandue à l'ensemble de la gamme Peugeot. A commencer par la 208 restylée, puis le 2008, la 308, la 408 et évidemment le nouveau 3008. Le nouveau SUV au profil Fastback est commercialisé en France depuis le mois d'avril en version micro-hybride, donc comme je vous l'ai dit, mais également dans une déclinaison 100% électrique. Et puis il sera lancé dans le courant du mois de septembre avec la nouvelle motorisation hybride rechargeable de 195 chevaux. Cette nouvelle motorisation reprend la base du bloc 1.6 L de PureTech, et est associée à une boîte de vitesse IDCS7 fabriquée par Punch Powertrain. Elle est associée également à une batterie de 21 kWh, qui promet une autonomie en tout électrique d'environ 85 km, soit 30 km de plus qu'actuellement. Cette nouvelle motorisation hybride rechargeable sera également disponible sur le nouveau Peugeot 5008, qui débarque actuellement en concession. En revanche, cette nouvelle version ne sera livrée aux clients qu'à partir de la fin de l'année. Pour les plus pressés, ils peuvent se tourner vers la version micro-hybride 136 chevaux, et la version électrique de 210 chevaux, qui sera elle livrée aux clients dès le mois de septembre. L'année 2024 se terminera avec l'arrivée un peu tardive au catalogue, il est vrai, de la i408. Cette version électrique de la berline surélevée sera proposée dans une motorisation de 204 chevaux, associée à une batterie d'une capacité supérieure à 60 kWh. Les versions hybrides rechargeables actuelles disparaîtront quant à elles du catalogue à la fin de l'année. Il y aura donc un certain temps sans offre PHEV dans la gamme 408, puisque la nouvelle version hybride rechargeable de 195 chevaux n'est pas prévue tout de suite sous le capot de cette berline. L'année 2025, elle sera elle plus calme en termes de nouveautés produits chez Peugeot. La marque au lion en profitera surtout pour étoffer la gamme de ses 3008 et 5008. Du coup, dès le mois de janvier, les versions électriques des deux modèles délaisseront les batteries à cellules chinoises BYD au profit de cellules made in France, produites par la co-entreprise créée par Talantis ACC. C'est d'ailleurs à cet instant que la gamme des deux SUV s'agrandira avec l'arrivée de la très attendue version grande autonomie. Cette version sera animée par un moteur de 230 chevaux et elle sera surtout associée à la très grosse batterie de 98 kWh qui promet une autonomie de 700 km. Ce sera le i5008 qui bénéficiera en premier de cette version dès le mois de janvier, suivi un mois plus tard, au février, du Peugeot i3008. Et puis les deux SUV verront arriver en même temps dans leur gamme une autre version 4 roues motrices, cette fois-ci forte de 320 chevaux. Cette version, elle reposera sur la petite batterie, si je puis dire, de 73 kWh et promet une autonomie d'environ 525 km. La marque au Lyon s'attaquera ensuite au printemps au restylage de sa 308. Quatre ans après son lancement, la berline de troisième génération passera par la case restylage, donc elle adoptera une nouvelle signature lumineuse à trois griffes qui sera, elle, greffée directement au bloc optique, contrairement à ce qu'on peut voir sur la 208 restylée ou encore le 2008 restylée actuel. Elle héritera évidemment, elle aussi, de la nouvelle motorisation hybride rechargeable de 195 chevaux. Elle conservera aussi dans son catalogue les motorisations qu'on connaît actuellement, à savoir la version micro-hybride de 136 chevaux et la version électrique de 156 chevaux. Toutes ces versions seront à la fois disponibles, comme aujourd'hui, sur la berline et le break. La fin de l'année 2025 sera marquée par le retrait au catalogue de la 508 qui signera par la même occasion la fin des vraies berlines routières chez Peugeot. C'est une vraie page qui se tourne pour le constructeur au Lyon. Le calme s'installera ensuite chez Peugeot, histoire de se préparer aux gros chantiers qui débuteront à partir de 2026. Cette année marquera le début d'une nouvelle ère pour le constructeur au Lyon puisque les futurs modèles présenteront le nouveau design illustré par Mathias Haussan qui a pris la tête du style Peugeot en 2020 pour remplacer un certain Gilles Vidal, parti chez le concurrent Renault. On a d'ailleurs déjà une petite idée de ce que sera le nouveau style Haussan sur les futurs modèles Peugeot puisqu'il a été préfiguré par le concept Inception. On devrait donc retrouver certaines de ses lignes spectaculaires mais aussi ce fameux volant style monoplace de Formule 1 dès la fin de l'année 2026 avec la présentation de la future i208. La citadine électrique sera révélée un an après sa concurrente la Clio 6. Enfin, concurrente pas vraiment puisque la Clio 6 ne sera elle pas déclinée en version 100% électrique. Cette future i208 fera donc face à la R5 et tentera tant bien que mal de concurrencer la Clio 6 grâce à la version restylée actuelle que nous connaissons qui continuera d'exister sur le marché en parallèle de sa future génération histoire de conserver une offre thermique électrifiée dans la gamme. C'est en 2027 que la future génération de Peugeot i208 sera lancée sur le marché aux alentours du printemps selon nos informations. Elle reposera sur une nouvelle plateforme Stella Small cette plateforme, on la retrouvera aussi plus tard sur le futur Peugeot i2008 qui devrait lui entrer en production selon nos informations au mois de septembre 2027. Et puis comme pour la 208, le SUV urbain continuera d'exister dans sa version restylée actuelle histoire de conserver là aussi une offre thermique électrifiée. On arrive à 2028, année logiquement où Peugeot devait présenter sa nouvelle génération de 308 mais d'après nos informations, le programme est décalé à 2029 le secteur de l'automobile entrera dans une période charnière puisque cette période annonce le développement de nouvelles architectures logicielles SDV et surtout le développement des batteries solides Ce que l'on sait c'est que cette future génération de Peugeot i308 reposera sur une plateforme Stella Medium évoluée plateforme qui équipera ensuite après 2030 les futurs i3008, futurs i5008 mais d'ici là le secteur de l'automobile nous réserve encore quelques surprises Voilà, vous savez tout sur les futurs projets de Peugeot Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et nous on vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux scoops Alpine, BMW, Renault, Citroën et bien d'autres A très bientôt sur l'argus.fr Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz